Bien, donc on va procéder à la dernière séquence conclusive de la journée. Donc moi je suis Louis-Georges Solaire, je suis directeur scientifique adjoint alimentation à l'INRA et donc on m'a donné le rôle de passer le micro aux intervenants et de veiller à la tenue du timing. Donc toute la journée on a vu depuis ce matin pas mal de choses présentées par les chercheurs pour l'essentiel et donc maintenant pendant un petit moment les chercheurs vont se taire et donc on va donner la parole à des invités prestigieux. Donc on va tout d'abord donner la parole à M. Cédric Provost qui est sous-directeur de la politique d'alimentation à la DGL et qui va pour l'instant parler des projets alimentaires territoriaux et donc des thématiques en lien avec le sujet de la journée. Ensuite on va modifier un tout petit peu le programme en donnant la parole à M. Joël Labbé qui est sénateur puis ensuite qui interviendra avec lui à M. Stéphane Linou qui est ancien conseiller général résilience alimentaire et sécurité nationale et qui l'aborderont à un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui qui est justement la question de la résilience. Ensuite je donnerai la parole à M. Arnaud Daguin qui est vice-président de l'association pour une agriculture du vivant. Donc là on aura un temps pour une discussion avec la salle donc vous pourrez poser vos questions et ensuite on fera venir Christophe Soulard qui lui reprendra la parole en tant que chercheur à la fin pour discuter des questions de recherche et des pistes de recherche que toutes ces discussions font émerger pour la suite. Donc là je donne la parole à Cédric Prevot pour 5 à 8 minutes de présentation, de discussion et voilà. Merci à vous. Oui bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Cédric Prevot, excusez-moi. Donc je suis sous-directeur de la politique de l'alimentation à la Direction générale de l'alimentation au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Ça fait beaucoup d'alimentation et c'est bien le thème qui nous réunit aujourd'hui avec cette dimension territoriale. Et aujourd'hui mon propos c'est pour venir illustrer l'approche institutionnelle de cette re-territorialisation de notre alimentation. Cette approche institutionnelle qui permet d'illustrer le lien entre l'action territoriale et les politiques publiques. Aujourd'hui il convient de commencer par la loi et la loi c'est celle du 13 octobre 2014, c'est la loi d'avenir de l'agriculture. C'est une loi qui a consacré le principe et la notion même de PAT, projet alimentaire territoriaux. Les PAT, les systèmes alimentaires territoriaux, les autres dispositifs de re-territorialisation n'avaient pas attendu la loi pour exister. Mais la loi est venue en 2014 pour consacrer cette approche-là et elle l'a fait à travers une définition qui est une définition qui parfois est contestée, critiquée. Elle a été longuement débattue notamment par les états généraux de l'alimentation où il y a eu un atelier spécifique sur les synergies locales de l'alimentation. Mais cette définition, elle est volontairement large et souple, précisément pour ne pas corseter le mouvement des approches territoriales dans un carcan, mais au contraire définir à travers un éventail tout ce que ces approches, qui sont des approches bottom-up portées par les acteurs, peuvent aujourd'hui contenir comme projet avec thématiques différentes. Et donc de ce point de vue-là, qui dit définition dit d'abord les acteurs concernés. Et cette définition aujourd'hui, elle renvoie à des porteurs de projets qui peuvent être de nature très différente. Elle ne donne pas une exclusive, un privilège à un type d'acteur. Au contraire, elle ouvre très largement à des acteurs qui portent un intérêt général, qui sont à but non lucratif. Et donc de ce point de vue-là, elle renvoie aussi bien à des associations, à des parcs, à des collectivités, tout type de collectivités, encore une fois sans exclusives. S'agissant du domaine qui peut être couvert par les PAT, ces domaines, il faut l'utiliser pluriel, sont évidemment très larges. Parce que là encore, je l'ai dit, la volonté c'est d'avoir une démarche souple à travers la loi, et c'est de faire en sorte qu'à partir du diagnostic qui est fait par les acteurs au plan local, il puisse y avoir un projet qui soit bâti, qui réponde à ces attentes, et qui de ce point de vue-là puisse aussi bien couvrir les aspects environnementaux, les aspects culturels de l'alimentation, les aspects sociaux, les aspects également liés à l'approvisionnement de proximité, et donc de ce point de vue-là, souvent un focus sur la restauration collective. Donc cette définition de la loi a été une première étape sur une démarche institutionnelle accompagnant, je dirais, la re-territorisation de notre alimentation. Comme vous l'avez vu, l'objectif, encore une fois, c'était de, à partir d'un mouvement qui préexiste, donner une impulsion, une reconnaissance législative, et puis mettre en place des outils pour accélérer le développement. Ces outils, c'est d'une part l'appel à projet du PNA, le Programme National de l'Alimentation, avec un appel à projet qui, chaque année, récompense des porteurs de projets qui viennent du terrain, et tout particulièrement des PAT. Et depuis 2016, nous avons récompensé 53 projets alimentaires territoriaux via le Programme National de l'Alimentation. Cette année encore, le Programme, qui court sur l'année 2019-2020, prévoit un volet spécifique sur les PAT, avec à la clé une enveloppe qui a augmenté significativement, et qui est portée à 2 millions d'euros. Un autre dispositif, c'est celui de la reconnaissance d'un label, le label de projet alimentaire reconnu par le ministère de l'Agriculture. Qu'apporte ce label ? Eh bien, une légitimité, une reconnaissance sur le fait que ce projet a une certaine maturité, ce projet couvre suffisamment de thématiques pour faire système, et donc, de ce point de vue-là, contribuer à l'approche multifactorielle du PNA, du Programme National de l'Alimentation. Et donc, c'est une façon aussi de reconnaître tout l'intérêt de ce projet, et de lui donner, je dirais, une reconnaissance qui favorisera sa résilience, ou en tout cas, fera en sorte que les porteurs de projet se sentent, je dirais, confirmés dans leur démarche, et donc, de ce point de vue-là, que ce projet puisse être pérennisé dans le temps. Ce sont les deux dispositifs qui, aujourd'hui, existent dans le cadre du PNA. Nous avons un programme national de l'alimentation 3, 2019-2023, qui a été dévoilé en septembre, cette année, et qui prévoit d'amplifier ce mouvement, en faisant en sorte qu'on accompagne de plus en plus les porteurs de projet. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers une accélération de ce mouvement. Initialement, on avait un objectif qui était de 500 PAT en 2020, c'est un objectif qui était fixé en 2016. Ce sera difficile de parvenir à cette cible-là. Aujourd'hui, on recense plus d'une centaine de projets alimentaires territoriaux de par la France, c'est déjà beaucoup. L'objectif, aujourd'hui, est plutôt d'avoir au moins un PAT par département. Ce qui nous intéresse, c'est la couverture sur l'ensemble du territoire national. L'idée, c'est bien d'être sur un accompagnement, de favoriser l'émulation, d'être capable aujourd'hui de parler à un élu, un porteur de projet dans une association, qui aimerait faire un PAT, mais qui ne sait pas comment. Il n'a pas forcément la méthodologie. Il ne sait pas aujourd'hui comment travailler en synergie avec les acteurs qui sont sur son territoire. Il ne sait pas où trouver des financements. De ce point de vue-là, je veux saluer l'action du RNPAT. qui nous appuie et qui est au service de tous les PAT, qui a fait un travail aujourd'hui que je salue, et notamment, je pense, à un guide sur les sources de financement pour les porteurs de projets, qui est une boîte à outils extrêmement utile. Au-delà de ces acteurs, l'État, je viens de citer le RNPAT, il y a d'autres acteurs, évidemment, qui appuient les PAT, en tout premier lieu les collectivités, à tous les échelons. Et à travers les collectivités, je cible également l'échelon régional, parce que dans la stratégie régionale d'élevement agricole, à travers les fonds européens, il y a la possibilité de financer les PAT. Et de ce point de vue-là, nous travaillons sur la prochaine PAC avec une stratégie nationale à mettre en œuvre et à déterminer, à élaborer. Et dans ce cadre-là, une réflexion est posée aujourd'hui pour trouver un mode de financement parfaitement clair, lisible, permettant de financer ces approches territoriales dans la prochaine PAC. C'est possible aujourd'hui, mais ce n'était pas exactement déployé de la même façon dans tous les territoires et dans toutes les régions. Ce qu'on voudrait, c'est une systématisation dans la prochaine programmation de la PAC. Le fait de parler de la PAC m'amène à parler de la dimension européenne. Et de ce point de vue-là, juste vous évoquez un exercice qui a été mené l'année dernière. Ce sont les consultations citoyennes sur l'Europe qui se sont déroulées l'année dernière. Elles ont été organisées par le Conseil national de l'alimentation, s'agissant du volet alimentaire et du regard des citoyens sur la PAC. Et à cet égard, il y avait une remontée très nette dans toutes les opinions et préoccupations des citoyens qui ont été consultés à cette occasion. C'est celle, effectivement, d'avoir une approche territoriale de l'alimentation, de favoriser une alimentation de proximité, pas seulement pour du local, mais aussi pour des raisons, tout simplement, de conscience écologique, de réflexion sur les impacts environnementaux aujourd'hui. Et je trouve que si aujourd'hui, dans la prochaine politique agricole commune, on réfléchit à comment trouver des sources de financement pérennes et bien flécher des projets alimentaires territoriaux, c'est notamment pour répondre à cette aspiration qui est ressortie des consultations citoyennes. J'ai commencé mon propos en parlant d'une loi, je le terminerai en parlant d'une autre loi. Donc j'ai parlé de l'avenir sur l'agriculture du 13 octobre 2014. Maintenant, j'ai parlé de la loi EGalim. La loi EGalim a été votée il y a à peu près un an, le 30 octobre 2018. Cette loi ne contient pas de dispositions sur les PAT et l'approche territoriale. Il y a eu des amendements, en ce sens, dans la discussion parlementaire. Mais c'est vrai que finalement, ce qui est ressorti, c'est qu'on ne voulait pas mettre un cadre normatif supplémentaire, encore une fois, ne pas vouloir trop structurer pour étouffer les initiatives. Au contraire, rester sur cette approche souple, et on assume aujourd'hui ce dispositif très plastique du projet alimentaire territorial. Dans la loi EGalim, en revanche, il y a énormément de dispositions sur la restauration collective, et ça ne nous a pas échappé, notamment l'objectif de 50% de produits de qualité, durables, et dont 20% de produits bio, dans la restauration collective d'ici 2022. Et là, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si, dans cet objectif qu'on fixait à la restauration collective pour s'approvisionner, en produit de qualité, est-ce qu'on allait mettre les produits locaux ? Est-ce qu'on mettait un facteur de proximité ? Alors, c'est un débat qui est compliqué, parce que, dès lors qu'on s'attèle à la loi, il faut qu'on respecte, évidemment, tout un cadre normatif supérieur, y compris au niveau européen. Et donc, de ce point de vue-là, la compatibilité avec le droit de la commande publique au niveau européen implique qu'on ne pouvait pas favoriser par la loi des marchés publics qui allaient automatiquement, et ipso facto, se sourcer en produits locaux. Avec aussi une autre difficulté, au-delà de la compatibilité normative, c'est quoi le local ? Comment on le définit ? Et on sait très bien, aujourd'hui, dans toutes les initiatives qui existent à l'échelle des territoires, il y a des définitions du local qui sont très variables, qui vont de 50 km à un département, ou le département limitrophe, ou l'ensemble d'une région, ou 200 km. Je peux citer des tas d'exemples avec des collectivités derrière, parce qu'on les connaît bien, on les a bien comparées. En tout cas, c'est vrai qu'on savait bien qu'il y avait une attente très, très forte sur la loi EGalim, de ce point de vue-là, par rapport à la restauration collective. Encore une fois, le cadre normatif ne permettait pas de consacrer une catégorie de produits locaux, et encore une fois, avec la difficulté de définir ce qu'on pouvait entendre par local. La loi, précisément parce qu'il y a eu un débat très, très long, et lancinant aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat sur cette question, prévoit à l'article 24, à côté de l'objectif de 50%, que les acheteurs publics en restauration collective sont encouragés à se sourcer, excusez-moi, ce n'est pas écrit comme ça, mais à s'approvisionner en produits pour la restauration collective issus de projets alimentaires territoriaux. Mais vous voyez bien, l'encouragement, ce n'est pas une obligation, on n'est pas dans le normatif. Donc voilà, j'en ai fini pour cette rapide présentation de l'approche institutionnelle, et puis je suis ouvert aux discussions, évidemment, et aux questions. Merci beaucoup. On va dérouler les différentes interventions, puis on aura un débat sur tout ça ensuite. Donc j'en ai la parole à M. Joël Labbé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Mon propos, après le propos institutionnel, est un propos politique, un propos politique qui n'est pas neutre, que j'assume, parfois politiquement incorrect, que j'assume aussi. Tout d'abord, mes impressions. Je le dis chaque fois maintenant, avant mes interventions, moi, je ne suis pas un catastrophiste, mais rappeler qu'on est en situation extrêmement préoccupante, tout le monde le sait, et que cela doit guider nos choix. Cela étant dit en préalable. Ensuite, mes impressions. Depuis cet après-midi, je n'ai pas pu être là ce matin, j'ai assisté à un atelier ici. Parfois, on a quand même des besoins d'espérer. Et ce que j'ai pu entendre à la table cet après-midi, de ces jeunes, de la jeune génération, qui sont chercheurs, qui sont scientifiques, qui sont économistes, qui cogitent, qui sont extrêmement porteurs d'avenir par rapport aux exposés qu'ils ont fait. Mais, par contre, politiquement, nous, on doit se nourrir de ce travail-là. Avec, en arrière-pensée, la question d'urgence, on n'a plus trop le temps d'attendre. Ce n'est pas on n'a plus trop. On n'a plus le temps d'attendre. Mais, par contre, il n'est pas trop tard. Tous ces travaux montrent que le champ des possibles est ouvert. Et que, justement, il faut... Alors, le côté rupture, avec un mode de pensée... Alors, moi, je suis maintenant favorable à la bousculade très, très pacifique, très non-violente, mais bousculée, parce que c'est nécessaire. Alors, si on parle, un mot, des projets alimentaires territoriaux, j'étais là en 2014, avec Brigitte Alain, on avait énormément porté tout cela. Et puis, ensuite, la loi Alain, qui avait raté, mais on a réussi à la remettre dans les amendements, à savoir la relocalisation de l'alimentation via la restauration collective. Ça a été, vous l'avez dit tout à l'heure, des débats, de la bagarre, parce qu'enfin, je l'ai aussi entendu tout à l'heure, il y a quand même un modèle dominant qui, par définition, domine, et fait en sorte que, par son influence, eh bien, les textes vont dans un sens ou dans un autre et ils ne vont pas toujours dans le bon sens. J'entendais dire aussi, cet après-midi, du côté normatif qui est fait pour l'industrie, et c'est normal, mais ce côté normatif est aussi appliqué aux petits ateliers, ce qui leur rend la vie pas possible. Donc, si on veut développer toute cette part de relocalisation qui nous intéresse tous, eh bien, c'est aussi faire bouger tout cela. Alors, sur les projets alimentaires territoriaux, encore, mon point de vue, donc vous avez dit, et à juste titre, volontairement, c'est souple, ça laisse sur les territoires la possibilité de s'organiser, mais c'est volontariste, donc ça laisse la possibilité de faire ou de ne pas faire. Après, il y a la question des financements. Mon point de vue serait de dire, dans un avenir relativement proche et dès que possible, comme il y a les SCOT, les Stradet, les PLU, en termes d'urbanisme, eh bien, il y a obligation de projets alimentaires territoriaux sur les territoires pour que ce soit l'ensemble des territoires qui se mettent en mouvement. et là encore, la souplesse que vous mettez en avant, et c'est bien que ce soit le ministère qui le dise, eh bien, qu'il y a une souplesse là-dedans, mais par contre, avec des objectifs de cogitation imposés. Alors, voilà pour le tout début, parce que mon propos doit introduire celui de Stéphane Linoux. Moi, j'aime bien travailler maintenant avec les chercheurs, avec les ONG, avec ce qu'on appelle la société civile organisée, parce qu'ils nous apportent énormément justement de matière pour faire évoluer le contexte législatif. Alors, parfois, je m'emporte parce que je me dis, mais ils en sont là dans la réflexion, ils représentent la population, et nous, on est là avec nos textes. Quelqu'un a dit aussi, je crois que c'est Anne qui a dit, parfois les textes, ils sont mal écrits, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais c'est vrai parce que ce n'est pas assez adapté. Et donc, par le biais de rencontres, je fais la connaissance de Stéphane Linoux, qui avait fait la connaissance de ma collègue Françoise Laborde, qui est sénatrice de Haute-Garonne, et qui me dit, j'ai rencontré un chercheur, c'est lui qui a inventé le contexte des locavores, et qui a mené un travail dont il va parler tout à l'heure, et je ne vais pas parler à sa place. Et elle me dit, Joël, à t'entendre, depuis 10 ans que je te connais, tu es toujours sur ces sujets-là, ce serait bien que vous vous rencontriez. On se rencontre avec Françoise, et on se dit, il faudrait qu'on travaille à partir du travail qu'il a mené, on travaille sur une résolution, que l'on a déposée au Sénat avec Françoise, Françoise en tant que première signataire évidemment, qui l'a travaillée avec toi, et pour interpeller la résolution, on n'oblige pas, par contre, on interpelle le gouvernement, il va devoir y avoir un débat là-dessus, et son thème, c'est résilience alimentaire et sécurité civile. Il va vous l'expliquer, résilience alimentaire, la question de la résilience, elle est aussi majeure, la résilience, il va bien falloir qu'on s'y mette, et qu'on s'y mette avec joie de vivre. Certains disent, va-t-on, eh ben ouais, le côté la résilience, mais avec la pêche, parce qu'on va construire du nouveau projet, faire mieux avec moins, mais faire beaucoup plus ensemble, et faire beaucoup plus en lien avec les territoires, la question de la réconciliation avec les territoires, mais aussi avec le monde animal et le monde végétal. Alors, résilience alimentaire et sécurité civile. Alors, cette idée qu'il a eue d'aller voir les militaires et de dire, chaque fois qu'il y a un risque grave de crise, les militaires, ils ont toujours une réponse pour tout, les plans secs, les machins. Et il les interpelle, et si les circuits alimentaires sont coupés, comment ça marche ? Eh bien, ils le reconnaissent, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Y compris, alors, il y a les villes, mais y compris les territoires ruraux qui sont dépendants de la grande distribution et majoritairement du gros agroalimentaire, eh bien, ils ne marchent plus non plus. Les territoires qui produisent l'alimentation ne peuvent plus se nourrir s'il y a une crise. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un vrai bon angle d'attaque et lorsqu'on met les militaires de son côté, on est plus costauds. Et enfin, du coup, j'avais une dernière idée et j'en termine. Alors, et donc, on a déposé cette résolution avec François, je crois, c'est avant la fin de l'année, je n'ai plus la date en tête, qu'elle va être résolueur. Le 12. Voilà, c'est très, très bientôt. Donc, un tout petit résumé. Cette résolution souligne que le changement climatique menace directement la production agricole, juge préoccupant de la raréfaction en ressources hydriques et les perturbations qui en découlent sur le secteur agricole, juge indispensable de renforcer la capacité d'anticipation et de prévention des pénuries, avec en particulier une meilleure préparation des populations à des situations de crise majeure. Enfin, rappel que l'environnement et les ressources sont des biens communs qui doivent être gérés dans le cadre d'une véritable stratégie de solidarité territoriale. Je vous passe le reste et on conclut en disant on encourage le gouvernement à engager une révision de la loi de programmation militaire pour réfléchir à l'intégration de la production et du foncier agricole nourricier comme certes secteur d'activité d'importance vitale. Ça, c'est issu des réflexions de Stéphane Lilou qui va en parler tout à l'heure. Et enfin, encourager le gouvernement à présenter au Parlement une loi de sauvegarde du foncier agricole en lien avec tous les acteurs concernés notamment la Fédération nationale des affaires. Et en fait, tout étant lié, j'aime bien sortir de l'hémicycle du Sénat pour venir dans des endroits comme celui-là et hier soir j'étais à l'Assemblée nationale un débat sur le foncier agricole à l'instigation de Dominique Potier partager et protéger la terre un plaidoyer pour une loi foncière avec une intervention très remarquée d'Olivier de Schutter parlant du lien entre l'accès au foncier et la transition agroécologique tout se rejoint tout se lit les perspectives on les a le terrain on l'a il faut la volonté politique forte la volonté politique forte ce sera d'abord parce que les chercheurs se feront entendre et la population sera à même de se mobiliser pour dire ce qu'elle attend pour dire ce qu'elle veut pour dire ce qu'elle souhaite notamment les jeunes générations voilà et le dernier mot parce que j'ai aussi entendu tout à l'heure ça a été dit on parle beaucoup des territoires l'hyper ruralité comment et on n'arrive pas à avancer et ça a été dit tout à l'heure l'avenir des territoires passe par l'alimentation voilà une vraie vérité je vous remercie bien on vous donne la parole merci merci au sénateur l'abbé d'avoir d'avoir introduit une partie de de mon propos de mes propos et travaux que la sénatrice Françoise Laborde et Joël et leur groupe ont bien voulu relayer et ça je je tiens à le souligner parce que c'est c'est couillu voilà non non il faut quand même le dire il faut le dire donc non on ne peut plus rien dire donc oui je me présente Stéphane Linoux je suis conseiller en développement local j'ai été conseiller général de l'Aude je suis conseiller municipal et il y a une une dizaine d'années j'avais fait une expérience de locavore donc j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits locaux issus d'un rayon de 150 kilomètres autour de Castelodary donc pendant un an plus de café plus de chocolat plus de banane tout ça pour mesurer justement et alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements voilà parce que là plusieurs années avant donc en 2004 j'avais monté les premières AMAP du département de l'Aude et j'avais réussi à organiser une demande solvable donc l'organisation d'une demande solvable de consommateurs en liste d'attente qui n'arrivaient pas à trouver des producteurs à mettre en face et là je m'étais dit bon c'est le contraire de l'habituel fonctionnement de l'économie de marché du libéralisme d'habitude c'est une concurrence entre producteurs et là c'était une concurrence entre consommateurs et là je m'étais dit bon imagine imagine qu'il y ait une rupture d'approvisionnement à travers des grandes surfaces sachant que 82 83% l'a vu ce matin de la marchandise de l'alimentation est achetée en grande surface par les habitants qui ne stockent plus qui ne produisent plus leur nourriture que nos infrastructures nourricières c'est à dire nos paysans ont complètement fondu c'est à dire comme un muscle qu'on ne sollicite plus et bien ils ont fondu depuis à peu près les années 60 qu'il n'y a pas de stock alimentaire dans les collectivités locales et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'état alors au néolithique avant le néolithique donc on était chasseur-cueilleur on courait après la nourriture ensuite on a inventé l'agriculture on l'a fait pousser autour de nous ensuite on s'est regroupé en communautés et c'est là qu'on a transformé l'espace en territoire avec un aménagement du territoire nourricier et maintenant c'est la nourriture qui vient à nous sans qu'on se demande comment et jusqu'à quand et si l'on s'intéresse un peu à ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers les consuls au Moyen-Âge elle était basée sur l'exercice de quatre sécurités la première il n'y a pas de hiérarchie c'était la sécurité il fallait se prémunir des envahisseurs il fallait entretenir il fallait ériger et entretenir les remparts la deuxième c'est la sécurité sanitaire lutter contre les épidémies l'assignissement collectif et tout ça la troisième c'était la sécurité intérieure lutter contre les brigandages et la quatrième c'était la sécurité alimentaire il fallait que quoi qu'il arrive il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville pour ça qu'ils avaient créé la police des grains et la police de la viande et cela et il y avait des stocks et il y avait des stocks on parle des greniers d'abondance cela se rajoutait également cette sécurité collective à une sécurité individuelle chacun avait un petit bout de jardin bon tout cela ça n'empêchait pas les disettes mais au moins ça sauvait les meubles et il y avait tout un aménagement du territoire autour qui était dévolu à cela et lorsque l'on regarde les archives de la commune de Narbonne à 1715 il y avait un arrêté municipal qui stipulait que sur certaines parcelles il était interdit de produire de la vigne pourquoi ? parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain et pourquoi ? parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelques années avant donc en fait c'était une question l'aménagement du territoire local le foncier était stratégique il y avait quelque part un fléchage et cette vulnérabilité par rapport justement à l'alimentation c'était des sociétés de pénurie et parce que c'était des sociétés de pénurie elles étaient organisées autour de cela et avec le développement des énergies fossiles donc des énergies faciles et bien très concrètement avec cette forte abondance d'énergie on a fait venir la nourriture d'ailleurs et notre territoire que l'on choyait parce qu'on a retiré notre subsistance et bien on l'a oublié on l'a artificialisé et maintenant on n'y prend plus réellement attention et c'est là qu'on a quelque part déterritorialisé ensuite arrive donc Napoléon Napoléon autour de 1800 il dit moi les maires c'est des contre-pouvoirs je leur enlève les pouvoirs ça me fait de la concurrence c'est moi qui les nomme donc en fait cette question là additionnée au développement des énergies faciles a fait que cette question de l'aménagement du territoire et du foncier nourricier est sortie des têtes et du champ politique Mitterrand arrive en 81 je vous redonne les pouvoirs de décentralisation le pouvoir d'affecter davantage le foncier mais c'est pas pour autant que les maires se sont réappropriés cette question qui était éminemment stratégique et sur laquelle le pouvoir politique de leurs ancêtres était basé donc en fait voilà c'était pour alerter sur cela que j'ai fait un tour des popotes on va dire donc j'ai fait réaliser un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires et j'ai fait le tour des ministères des syndicats agricoles nationaux l'armée la zone de défense de sécurité de Paris tout ça pour voir voilà est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire est vue comme un risque et si oui est-ce qu'il y a une organisation est-ce qu'il y a des plans et si oui quand cela a été répété et j'ai eu énormément de réponses et la question quelque part elle se retrouve dans le projet de résolution porté par Françoise Laborde Joël Labbé et leur groupe c'est tellement édifiant qu'ils s'en sont emparés que le pouvoir politique que le 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 sur la place publique et pour interpeller le gouvernement et toute la société justement sur les risques et tant qu'on abordera pas la question de l'alimentation sous l'angle des risques et bien on continuera à essayer de réinventer la roue on continuera dans les traités de libre-échange qui sont mortifères le libre-échangisme pour tout et n'importe quoi ce n'est pas sage et ce n'est pas articulable avec une politique de gestion des risques voilà donc c'est je pose ce sujet de manière ouverte sans être catastrophiste donc voilà on me fait fermer le cacé il y a beaucoup à dire tout est dans ce livre enfin tout l'analyse est dans ce livre mais c'est réellement un vrai sujet parce que à travers le continuum sécurité défense c'est à dire du vigile de supermarché jusqu'au sous-marin lanceur sous-marin nucléaire lanceur d'engins vous avez toute une chaîne de forces de sécurité qui serait réellement débordée s'il y avait une rupture de chaîne d'approvisionnement une cyberattaque sur la supply chain la chaîne logistique des blocages qui s'éternisent une grève qui s'éternisent et on a vu les résultats à la réunion lorsqu'il y a eu un blocage d'un port l'année dernière par rapport aux gilets jaunes très concrètement c'est là où le gouvernement a le plus rapidement capitulé parce qu'il y avait déjà des émeutes donc il y avait un couple et je termine c'est promis il y avait le couple historiquement c'était la peste et la guerre mais le deuxième couple de risque c'était fin et ordre public donc pour moi il n'y a pas de ventre de droite il n'y a pas de ventre de gauche il n'y a pas de sécurité de droite il n'y a pas de sécurité de gauche nous sommes sur des invariants et tant qu'on n'a pas posé ce problème cette question intemporelle étant qu'on ne se sera pas dessoulé de notre ébriété énergétique et de certains dogmes libre-échangistes sur tout et n'importe quoi et bien on court vers des jours pas très beaux voilà j'ai fini merci 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 monsieur Daga ça va être dur bonjour et merci de me recevoir j'ai toujours le syndrome de l'imposteur moi quand je suis dans des amours comme ça qu'est-ce qu'un vieux cuistot peut bien vous raconter d'intéressant il y a un sujet que je n'ai pas entendu aujourd'hui ou de très loin ou peut-être je n'étais pas assez attentif mais on a beaucoup parlé de sujets cultureaux et on n'a pas parlé tellement de sujets culturels un petit peu mais pas beaucoup or il me semble de là où je suis alors bon aujourd'hui je m'occupe d'une association que j'ai co-fondée il y a deux ans et qui m'a complètement débordé et c'était le but d'ailleurs et qui maintenant agit un peu partout sur le territoire et ça s'appelle pour une agriculture du vivant là-dedans ce qui m'intéresse c'est le mot vivant évidemment comme lui et comme lui aussi et comme lui sans doute voilà en fait il me semble que et ça va faire écho à ce que vient de dire Stéphane depuis depuis quelques décennies voire peut-être même depuis plus que ça on assiste à une déconnexion au début lente puis de plus en plus intense de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains avec ce qui ce que nous appelons notre environnement ce qui déjà pour moi sémantiquement est un peu suspect puisque de fait on n'est pas environné on est et on est dedans on fait partie totalement et intégralement du vivant comme tout le reste donc c'est pas vraiment un environnement c'est juste le monde tel qu'il est avec nous dedans et c'est comme ça un peu qu'il faut le voir et de fait tout ce qui nous nourrit en partant du sol et de ces 40 centimètres qui sont l'épaisseur moyenne de l'humus sur terre sur nos 5 milliards de surfaces agricoles utiles si jamais on pouvait les étaler de façon égale ces 30 petits centimètres sur lesquels nous vivons nous savons même plus ce que c'est mais alors du tout et donc culturellement on a un vrai souci qui est celui de cette déconnexion là elle est pas seulement physique et stratégique elle est aussi culturelle et donc il m'arrive assez souvent de dire et pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu qu'on a beaucoup plus de problèmes culturels en fait là dessus que de problèmes cultureaux les problèmes cultureaux on est en train de les comprendre et de les résoudre moi je le vois tous les jours avec tous les gens avec qui je travaille c'est vrai que il va falloir se passer du labour et bien tant mieux ça fait 15 000 ans qu'on fait du désert ça serait bien d'arrêter donc voilà il va falloir se passer de la chimie et bien tant mieux parce que de toute façon du pétrole il y en a pas toujours et puis on voit bien les effets collatéraux que ça donc où que l'on soit dans l'agriculture où que l'on soit dans les filières alimentaires en fait ce qui pourrait nous mettre tous d'accord c'est de se focaliser sur des objectifs ou en tout cas sur des natures d'enjeux et ça finalement on l'entend pas si souvent en tout cas pas posé en tant que tel et il me semble que ça serait la meilleure façon de on va dire acculturer tout le monde au regard de ce dont on est en train de parler qui est simplement notre survie en tant qu'espèce sur cette planète on est bien d'accord c'est ça le sujet c'est pas autre chose donc pour faire court et au risque d'en choquer quelques-uns parce que je suis ni chercheur ni scientifique et pas vraiment érudit mais il me semble depuis le temps que je passe sur le sujet à tous les niveaux avec des gens parce que ma seule qualité c'est d'être curieux et bavard donc ça permet oui bah en buvant des coups on apprend des trucs incroyables ça n'est pas avec qui vous me dire mais quand même mais ça n'est pas des bistrots aussi ça sera l'objet d'une autre communication et grosso modo si on voulait vraiment être un peu schématique sur le sujet qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui au regard de notre alimentation et donc des territoires en fait ce sont les enjeux de cette alimentation et donc de cette agriculture le premier enjeu je ne vais pas vous les donner dans un ordre hiérarchique mais c'est comme il me vient le premier enjeu que je vois c'est le carbone évidemment on commence à comprendre que c'est le carbone qui est en fait le carburant de la fertilité voilà qu'il faudrait peut-être sortir des schémas de pensée focalisés sur le système de fertilisation qui a on va dire prévalu ces dernières décennies voire ces deux derniers siècles donc le carbone pourquoi ? parce qu'il y en a trop dans l'atmosphère ça vous le savez tous et puis il n'y en a plus assez dans les sols il n'y en a plus assez dans les sols parce qu'on passe notre temps à l'envoyer à l'océan cette matière organique là qu'on a héritée de centaines de millions d'années et qui vient de nos forêts primaires d'autres fois on l'envoie simplement à l'océan sans se demander si on va pouvoir reconstituer ça mais c'est pas seulement les matières organiques c'est aussi les sols eux-mêmes qu'on envoie au sol l'érosion est quand même un truc qui nous guette donc premier truc le carbone nous avons besoin d'une agriculture qui soit capable de capturer et de stocker un maximum de carbone dans les sols le deuxième sujet c'est l'eau météo France nous dit qu'il pleut autant sur notre pays en quantité par exemple de puissants de temps enfin oui à peu près autant chaque année mais par contre il ne pleut pas de la même façon on voit bien que les aléas sont de plus en plus aigus autant vers le bas que vers le haut nous avons besoin d'une agriculture qui soit capable de structurer des sols de façon à ce qu'il soit suffisamment structuré donc pour infiltrer filtrer et stocker un maximum de flotte c'est le deuxième enjeu majeur que je vois le troisième c'est la biodiversité là je vais reprendre une phrase de mon cher Conrad Schreber la biodiversité en agricole ça ne se protège pas c'est soit on en produit soit on la détruit voilà ce n'est pas moi qui le dit c'est lui donc si vous voulez engueuler quelqu'un c'est lui mais je suis d'accord avec ça de fait les pratiques agricoles dont nous avons besoin sont des pratiques qui produisent de la biodiversité car elle est le moteur réel de la fertilité et si on veut de la résidence sur notre territoire notamment la résidence alimentaire nous avons besoin de produire en permanence une quantité incroyable de biodiversité si on veut voir à un moment donné des insectes des chauves-souris des oiseaux dans le ciel c'est une évidence qu'il nous faut produire de la bactérie du champignon et tout ce qu'il faut dans nos sols agricoles donc ça c'est le troisième sujet c'est pas le moindre le quatrième c'est la qualité nutritionnelle de ce que nous produisons de fait aujourd'hui on commence à savoir mesurer non seulement la densité mais aussi la nature des nutriments que nous produisons on est bien d'accord que l'agriculture pourrait être une activité qui produit de l'énergie puisqu'on peut quantifier ça en calories mais vous savez bien qu'on n'a pas besoin de calories vides on a besoin de calories pleines de trucs qui nous constituent ce que tu manges te constituent c'est pas un carburant et donc la qualité nutritionnelle elle a deux volets elle a ce que nous voulons dans les produits et la quantité que nous voulons dans ces produits et elle a ce que nous enfin l'autre volet c'est ce que nous ne voulons pas dans ces produits évidemment donc les résidus phytos etc etc et pour finir le cinquième point donc qui me paraît peut-être le plus important de tous et pour lequel il faudrait un indicateur donc cet indicateur je l'ai imaginé mais il n'est pas encore effectif mais on est en train d'y travailler j'appelle ça l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme pourquoi ça ? ben simplement parce que si on veut tout le reste il faut qu'il y ait des gens qui soient contents de faire ça et qui soient contents non seulement de le faire de se lever tous les matins pour faire ça mais en plus ils soient contents de se projeter là-dedans donc qui en est la capacité qui est l'autonomie mentale même pas seulement effective de se projeter et de se sentir capable de transmettre non seulement leur savoir leur savoir-faire mais aussi leur économie aux générations d'après et vous savez que notre pyramide des âges là elle nous amène à un moment un peu difficile où le renouvellement va être très compliqué dans nos campagnes donc le carbone l'eau la biodiversité la qualité nutritionnelle le bonheur intérieur brut à la ferme je pense que si tout le monde avait conscience que c'est là-dessus qu'il faut commencer à penser tous ensemble où que nous soyons dans la chaîne alimentaire que nous soyons au niveau du sol ou au niveau de l'acheteur dans la grande surface ou en circuit court si ça culturellement ça commençait à monter un peu partout que ça soit dans les ministères à la télévision ou chez Cyril Hanouna ou j'en sais rien si on commençait à penser un petit peu notre monde avec ce prisme là il me semble que culturellement comme on dit chez moi on aurait plus vite le cul sorti des roses voilà merci beaucoup pour vos interventions qui je trouve conforte aussi un point qu'on a vu toute la journée c'est qui conforte aussi un point qu'on a vu toute la journée c'est au fond l'idée vous avez employé le mot de connexion ou de reconnexion c'est aussi qu'à travers toutes les démarches dont on a parlé et sur lesquelles vous revenez et je pense que c'est aussi ce qu'on voit de cette manière dans les projets alimentaires territoriaux la nécessité de repenser de manière plus intégrative toutes les différentes dimensions la nécessité de repenser de manière plus intégrative merci les différentes dimensions de l'agriculture de l'alimentation de la santé de l'environnement et au fond y compris du côté des politiques publiques de cette manière où se joue aussi la connexion des différents domaines d'intervention publique pour faire émerger des actions au niveau territorial qui est cette cohérence on a vu à travers les exemples que c'était pas toujours si facile que ça quand même et qu'il y a donc de vrais enjeux de mise en oeuvre de ces démarches mais je crois que c'est un des thèmes qui a traversé la journée on a un petit moment pour un petit moment je regarde la responsable générale on a un petit moment pour un débat avec la salle donc si vous avez des questions vous vous lancez tout de suite des questions pas trop longues et puis des réponses pareilles merci moi je voulais faire deux questions et une remarque d'abord ça me fait plaisir de voir que le sud de la France est représenté en force dans un colloque à Paris sur ces thèmes là en particulier ensuite juste une remarque que les projets alimentaires territoriaux qui sont considérés comme un outil important et je pense que ça peut l'être trop souvent je le dis parce qu'il y a deux jours j'étais en plus au séminaire d'Occitanie sur les projets alimentaires territoriaux trop souvent on aborde la question de l'alimentation par le biais du maraîchage et de la viande et très peu par celui des céréales qui finalement est un thème qu'on accepte de laisser à l'agro-industrie et c'est un petit peu pourtant c'est la base de notre alimentation et en fait on se concentre plus sur le maraîchage ou la viande qui sont un peu les cerises sur le gâteau et c'est comme si finalement on accepterait qu'il y aurait une agriculture à deux vitesses et une alimentation même à deux vitesses et donc ça fait poser la question quelle est la volonté réelle de changement de fond de notre système alimentaire en allant au-delà uniquement des quelques produits phares et ensuite je voulais une question très précise sur on sait qu'à ce colloque il y a 150 élus et 400 en tout qui n'ont pas pu être présents donc de la même manière j'aurais voulu savoir sur les 53 projets PNA qui ont été retenus qui ont été les heureux élus combien de demandes il y a eu dans ces appels à projets et si finalement les 2 millions d'euros qui sont mis dans le cadre de cet appel à projets sont à la hauteur des enjeux qu'on a entendus aujourd'hui oui moi c'est une question qui rejoint immédiatement celle qui vient d'être posée 2 millions d'euros c'est le coût de construction d'un kilomètre d'une route neuve donc c'est vraiment quelque chose d'assez dérisoire en regard des enjeux qu'on vient d'évoquer donc est-ce qu'il y a des perspectives pour augmenter considérablement le budget dévolu à ce type d'initiatives et à la reterritorialisation de l'alimentation du maire général pour rebondir sur l'intervention de monsieur Dagan que j'apprécie beaucoup la question sur la culturalisation des enjeux je la pose depuis longtemps et c'est vrai qu'aujourd'hui vraiment vraiment c'est pas juste un propos d'anthropologues égarés parmi les scientifiques du sol c'est vraiment cet enjeu là notamment dans les politiques alimentaires territoriales les PAT c'est vraiment le moyen de faire une bascule culturelle et pas simplement techno aujourd'hui on a à travers quelques acteurs comme le RNPAT la conférence des chambres etc on a presque le début de ce que j'ai connu il y a quelques années de ça presque le début d'une politique de la ville c'est à dire un truc qui bouffe énormément d'argent et qui a fini en agent de voyage pour Daesh si on veut pas une politique alimentaire qui nous emmène directement à nos taux il va falloir à un moment donné se mettre un petit peu au diapason de la culture parce qu'aujourd'hui la malbouffe c'est exactement ce qui a fait culture si on attaque je veux dire on a pas la recherche publique n'a pas même quand elle est indépendante n'a pas à être la pharmacopée d'un système on en a fini avec 70 ans on en a fini avec le communisme parce qu'on lui trouvait tous les torts pourquoi est-ce que le capitalisme ne serait pas ne passerait pas par la même sincérité de la société qui voudrait un peu se défaire de ce qui l'arrange voilà donc moi ma question c'est effectivement à quand on peut inviter dans ce genre d'assemblée beaucoup plus de force du milieu culturel parce que l'année dernière aux premières assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation durable à Montpellier le prochain épisode ça va être à Nantes il n'y avait pas un acteur des politiques de la ville il n'y avait pas un acteur de la culture il n'y avait pas un acteur de l'éducation populaire il n'y avait pas un acteur de l'éducation à l'environnement donc à un moment donné il ne faut pas jouer à la dînette et à un moment donné il va falloir ouvrir la porte et sortir pour se rendre compte que c'est le paysage qu'on a besoin parce qu'il y a dedans l'éco-clico mais bien plus une question sur la résilience j'ai cru entendre notre président utiliser le mot souveraineté alimentaire et je voulais juste savoir si ça avait fait éco quelque part et si c'était passé quelque chose depuis qu'il avait prononcé cette belle expression pour notre pays merci donc on va passer aux réponses qui veut il y en avait beaucoup pour vous c'est facile j'ai pas fait un avant alors pour pour l'appel à projet et son dimensionnement en termes d'enveloppe financière c'est une question évidemment intéressante 2 millions ça peut paraître peu mais c'est 2 millions sur un fléchage très spécifique sur les PAT avec une mise en perspective nécessaire à faire sur l'ensemble des crédits qui sont mis en place au niveau de l'agriculture si je prends le développement du bio par exemple de l'agriculture biologique l'année dernière il y a un milliard plus d'un milliard qui a été mis sur la table et je peux citer comme ça d'autres dispositifs sur les PAT spécifiquement encore une fois il y a l'appel à projet du PNA mais l'appel à projet du PNA c'est une contribution c'est à dire qu'on vient apporter un co-financement qui s'additionne à des financements qui viennent des collectivités qui peuvent venir des régions qui peuvent devenir d'autres acteurs et donc l'intérêt c'est comme ça d'avoir une mise qui amorce le dimensionnement financier d'un projet les PAT souvent les PAT en termes de besoin c'est d'abord une animation c'est d'abord du fonctionnement et donc c'est d'abord souvent payer le salaire d'une personne qui au sein d'un EPCI d'une structure d'intercommunalité va organiser avec les élus et concrètement avec la cheville ouvrière pour organiser le tour de table le diagnostic puis ensuite la mise en place d'une feuille de route et d'un plan d'action il n'y a pas forcément besoin à chaque fois de sortir énormément de masse financière autour d'un PAT on a vu des choses qui pouvaient se faire très bien sans forcément avoir des montants élevés je rappelle que de ce point de vue là les collectivités qui s'engagent dans le DPAT ont des outils qui sont très intéressants ils ont la structuration foncière et par ce biais là ils peuvent tout à fait installer des jeunes faire en sorte qu'on mette des conditionnalités sur une installation de manière à faire évoluer la pratique culturelle sur telle ou telle parcelle j'ai des PAT en tête où il y a eu une protection des aires de captage d'eau précisément en convertissant à l'agriculture biologique et ça cette action elle ne nécessite pas nécessairement je dirais des moyens financiers élevés c'est la volonté politique et c'est la mise en place d'outils qui existent dans les mains des acteurs et des collectivités en particulier souvent dans les PAT la dimension investissement elle est autour de la légumerie et là je fais le lien avec la première question qui a été posée et vous avez tout à fait raison madame c'est vrai que dans les PAT souvent ce qu'on retrouve c'est cet aspect vous avez parlé de maraîchage la volonté de mettre en place une légumerie pour approvisionner en légumes locaux la restauration collective de ou des collectivités qui sont à la tête d'un PAT et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui la dimension je dirais grande culture est peut-être un peu moins en effet aujourd'hui je dirais englobée par les projets alimentaires territoriaux mais je vois des PAT qui aujourd'hui ont des ambitions beaucoup plus fortes je pense aux PAT interterritoriales de Grenoble où la ville de Grenoble a acheté des terrains a mis en place une politique d'installation et il y a la volonté d'aller beaucoup plus loin qu'uniquement je dirais la production de légumes pour la collectivité donc aujourd'hui il y a des dimensions à des échelles beaucoup plus importantes qui sont en train de se mettre en place et qui ne concernent pas seulement que je dirais l'accompagnement du maraîchage ou des fruits et légumes il y a le PAT par exemple du sud sud parisien qui a cette dimension aussi beaucoup plus grande culture je veux bien compléter un tout petit peu ça à votre endroit je pense que là aussi en termes de grande culture que ce soit pour les oléagineux les protéagines ou les céréales le moteur principal de l'évolution de la production sur les territoires ça va être une vraie demande c'est à dire une demande avec un vrai contenu bien défini et ça cette vraie demande là elle est culturelle donc on revient sur le même truc c'est à dire quel pain nous voulons quelle huile nous voulons quelle sorte de lentilles nous voulons et surtout dans quel équilibre agro-silvo-pastoral puisque si nous allons vers l'agro-écologie ce que je souhaite et je fais tout à mon petit niveau mais pour y contribuer et bien la quantité de viande par exemple que nous aurons à disposition ça sera non pas celle qu'un marché veut nous mettre sur la table mais ça sera celle que notre système agricole a besoin pour fonctionner en gros et donc cet équilibre là il ne viendra enfin à mon sens que quand tout le monde sera au même diapason sur sur ses besoins et sur la nature de ses besoins et pour ajouter un petit peu à l'autre question en fait il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du pognon de dingue vraiment qui est important dans l'animation de ces projets territoriaux c'est peut-être le déblocage administratif ou en tout cas les structures qui régissent certaines activités et là j'ai deux exemples qui me viennent immédiatement mais il y en a un surtout c'est je travaille avec une association qui s'appelle 1 plus bio que Joël Labbé connaît bien d'ailleurs et où on travaille sur la restauration collective et notamment en bio et en fait je me suis aperçu qu'il y avait des cas assez étonnants où dans un endroit où le pic de production des légumes justement d'été notamment dans le sud-est de la France est situé en plein été donc en juillet et en août les grands centres de transformation les grosses cuisines collectives enfin les gros gros machins pour faire vraiment du boulot ils étaient fermés parce qu'à ce moment-là les cantines ne fonctionnent pas et donc là là il y a un truc qui déconne complètement parce qu'on paye ces outils grosso modo c'est nous les citoyens qui payons ces outils et ces outils qui pourraient être des atouts absolument formidables pour la résilience justement et aussi pour l'optimisation à la fois des écarts de production des trucs qui répondent pas vraiment à la norme du supermarché et tout ça et qu'on pourrait destiner à la restauration collective on ne le fait pas parce que ce n'est pas le même service ce n'est pas le même ministère ce n'est pas la même administration que donc du coup ça ne marche pas et ça c'est juste insupportable c'est de voir que toutes les potentialités sont là qu'il y a même les bonnes volontés il y a les savoir-faire il y a des gens qui ont envie de projets là-dessus et d'optimiser tout ça donc c'est peut-être pas au niveau du budget que ça se passe mais peut-être au niveau de débloquer certains trucs de ce style-là donc si vous voulez on en a une petite liste vous verrez c'est assez cocasse parfois juste pour compléter par rapport au PAT le constat un an après l'instauration de la loi El Galim c'est qu'elle ne marche pas c'est que la valeur ne revient pas vers l'agriculteur vers le producteur alors que c'était le but peut-être qu'au niveau des PAT c'est justement à cette échelle-là que la valeur peut plus facilement être redistribuée au producteur pourquoi ? parce que c'est à une échelle territoriale que les échanges et les discussions peuvent se faire c'est-à-dire dans une économie du face-à-face il est plus facile de couillonner un producteur lorsqu'on ne le voit pas lorsqu'on est une grosse centrale d'achat qu'en local avec des témoins que ce soit les collectivités locales d'autres acteurs privés ou même des consommateurs voilà au niveau local le partage est beaucoup plus simple parce que la responsabilisation et l'intérêt du territoire par rapport même à une identité qu'on peut avoir dans le territoire peut éviter justement de couillonner les producteurs donc je pense qu'avec une animation financée qu'elle soit par les collectivités locales ou voire par l'Etat c'est vrai que sans une personne qui s'occupe de la machine à café pour faire le tour de table et pour tourner les ingrédients pour faire une bonne mayonnaise rien ne se fait donc c'est vrai que l'approche de l'animation est extrêmement importante et je pense qu'il ne faut pas que les collectivités locales soient on va dire rebutées par rapport au financement des animateurs je pense que l'Etat pourrait réellement le faire et cela permettrait réellement une réelle vie et application de la loi EGalim mais au niveau territorialisé oui juste quelques réactions par rapport à ce qui vient d'être dit c'est vrai de manière générale l'administration a souvent tendance à fonctionner en tuyau d'orgue mais la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'il y a du changement et ça ne date pas d'hier et ce changement c'est justement on en a parlé tout à l'heure c'est la volonté d'avoir une approche intégrative sur les sujets d'alimentation et de l'agriculture je sais bien on peut toujours voir le verre plutôt à moitié vide on peut aussi regarder tout le chemin qui a été parcouru récemment pour faire en sorte qu'on décloisonne l'approche de l'alimentation dans les politiques publiques et décloisonner en ayant des démarches partenariales avec des acteurs non gouvernementaux non administratifs c'est le cas souvent des PAT c'est déjà un progrès considérable avec les collectivités pour qu'on soit pas dans l'opposition mais au contraire qu'on soit dans le partenariat au niveau des ministères avec une approche qui est maintenant véritablement synergie les états généraux de l'alimentation qui ont été le précurseur de la loi EGalim c'est 5 mois de débats extrêmement intenses avec toutes les parties prenantes je dis bien toutes les parties prenantes les chercheurs les élus les agriculteurs les transformateurs les ONG les associations de consommateurs et 11 ministères c'est pas le ministère de l'agriculture c'est 11 ministères on a fait en sorte de travailler de manière totalement décloisonnée et aujourd'hui lorsque on travaille sur les approches territoriales c'est tous les services de l'état qui sont concernés sur les sujets d'alimentation et précisément la loi EGalim souvent on n'en parle pas mais la loi EGalim contient de nombreuses dispositions là encore on pointe souvent du doigt ce qu'on estime qui ne marche pas mais il y a une disposition qui prévoit la mise en place de comités régionaux d'alimentation ces comités de régionaux d'alimentation ils réunissent là encore toutes les parties prenantes avec tous les services de l'état pour justement que l'on parle précisément de c'est quoi l'alimentation à l'échelle régionale et que ce soit aussi une caisse de résolence et que ce soit le parlement un petit peu de l'alimentation dans tous les territoires qui composent le puzzle régional donc je pense qu'aujourd'hui il y a une approche qui est de plus en plus intégrative sur les thématiques et qui amène l'état sur toutes ses dimensions à répondre en plus on les connait bien d'ailleurs on les finance donc donc on est on est parfaitement conscient du sujet que vous évoquez c'est le sujet notamment du gaspillage alimentaire sur lequel on a une approche qui est très volontaire et on l'a fait avec le avec le ministère de la transition écologique par exemple donc je vais pouvoir fermer deux tonnes de coulis de tomates cet été elle sera ouverte ma cuisine allez merci beaucoup je crois qu'il faut qu'on arrête là pour cette table ronde on va redonner on va conclure la conclusion et donc c'est Christophe qui va dire quelques mots sur de manière un peu synthétique sur les questions de recherche qui sortent un peu de tous ces débats et puis je donne la parole à la fin à Yuna qui fera la conclusion de la conclusion de la conclusion donc bonsoir à tous donc effectivement je vais vous proposer quelques perspectives pour la recherche donc ça peut être ambitieux de faire cela en si peu de temps mais j'ai retenu en lisant d'une part le document village qui avait été fait pour cette journée en vous écoutant toute la journée j'ai noté un certain nombre de points que cette journée nous apporte et qui peuvent nous servir pour la suite donc je vais vous faire un commentaire en trois points tout d'abord en fait cette journée qu'est-ce qu'elle nous apprend sur finalement la réalité que l'on veut comprendre re-territorialiser difficile à dire effectivement Yuna l'alimentation qu'est-ce que ça signifie alors en fait il y a plusieurs caractéristiques qui sont très importantes à considérer pour poser des ambitions de recherche dans ce domaine la première c'est que nous sommes face à un mouvement pluriel une myriade d'acteurs et d'initiatives donc tout le monde l'a bien constaté et en fait cette diversité elle ne fait qu'augmenter un autre point et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte c'est que l'alimentation elle a un caractère très particulier c'est que tout le monde peut se dire compétent moi j'ai travaillé en recherche sur l'agriculture sur l'environnement très rapidement on se retrouve entre experts professionnels quand on est sur l'alimentation finalement tout le monde a quelque chose à dire tout le monde se nourrit tout le monde expérimente finalement ce sujet et ça explique sans doute le succès qu'on a quand on fait des questionnaires des sondages quand on invite des gens à des journées où toujours on a trop de monde par rapport au nombre de places etc c'est un sujet qui est très mobilisateur qui est très enthousiasmant le local le territoire on est dans le flou on est dans la polysémie pour autant personne ne peut pas dire que ça n'existe pas et en même temps chacun un peu a sa définition son acception j'ai noté aussi quand même que ce sujet est fortement porté par les villes et que plusieurs fois la question du rural a été donné comme attention n'oublions pas le rural peut-être que dans le rural les questions sont aussi vives voire plus et qu'il y a des problématiques un focus particulier à avoir il y a aussi une importance à considérer des sujets qui ne sont pas quantifiables ou en tout cas pas quantifiables à partir des chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser il y en a plusieurs fois insisté sur ce point à un moment quelqu'un a dit en fait oui peut-être que ce n'est pas des grosses quantités mais ça donne du sens c'est à dire qu'on est sur des processus où il y a quand même des dimensions immatérielles culturelles sociales qui sont fondamentales et ça on doit le penser pour juger apprécier évaluer les choses à partir de critères qui prennent en compte cette immatérialité et puis on l'a vu dans les recherches c'est une interdisciplinarité large j'ai compté dans la revue village une vingtaine de contributions de chercheurs et j'ai compté à peu près une quinzaine de disciplines et là on est dans les disciplines de l'INRA et en fait on collabore avec d'autres disciplines qui étaient un peu moins présentes ici comme par exemple tout le secteur de l'urbanisme de l'aménagement de l'architecture tout le secteur du droit les questions de droit sont très importantes tout le secteur de la médecine aussi etc. donc en fait ce sujet invite à une interdisciplinarité très large et puis des modes participatifs des collaborations très variées alors du point de vue de la recherche il s'agit en fait de saisir des contextes très particuliers très divers diffus évolutifs mais qui ne sont pas du tout des épiphénomènes et ce qu'on voit là on parle de la France mais c'est mondial en fait c'est à dire dans toutes les villes dans tous les pays il y a des mouvements autour de l'alimentation alors deuxième commentaire quelques questions de recherche ou à la recherche j'ai essayé de dresser des orientations assez générales mais il me semble que trois questions en fait résument bien ce qui a été discuté aujourd'hui d'une part c'est finalement ces initiatives de la réterritorialisation alimentaire ou ce mouvement je vais plutôt dire ça comme tout le monde est-ce que ça fait vraiment bouger le système alimentaire vers plus de durable donc les innovations quels sont leurs effets transformateurs sont-elles microscopiques ont-elles des effets se diffusent-elles quels sont les chemins de transition vers plus de durabilité par quels chemins et ces chemins sont multiples et puis aussi la question de risques et de nouveaux risques et ça a été évoqué de plusieurs points de vue par exemple les nouveaux risques sanitaires ou bien de nouvelles inégalités sociales spatiales une autre question plus prospective qui était un peu moins présente dans le document mais qui a finalement été très présente aujourd'hui c'est finalement ces initiatives ou ce mouvement est-ce qu'il contribue à rendre les systèmes alimentaires et les territoires plus résilients c'est-à-dire est-ce que ça nous aide à nous préparer à affronter les changements globaux qui s'annoncent donc l'objectif de la recherche c'est aussi ça c'est quelles anticipations réponses face aux changements globaux donc les questions de résilience et de vulnérabilité autour de l'alimentation et des territoires et aussi un point très important peut-être dont on ne parle pas encore assez c'est qu'elles sont qu'elles prises en compte des inégalités sociales et territoriales à la fois locales et globales donc les questions de sécurité alimentaire mais aussi les questions de justice alimentaire et enfin une troisième question j'ai mis volontairement comment épauler acteurs et initiatives j'ai mis ça parce qu'en fait quand on travaille dans ce domaine souvent on vient frapper à la porte des labos en disant est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez etc et du coup ça pose la question avec qui la recherche travaille ou ne travaille pas et comment quels sont les dispositifs de participation et pour quels résultats est produit mon dernier commentaire porte sur quelques pistes de recherche là encore très général il y a des enjeux de comprendre les processus à l'oeuvre et on a souvent évoqué dans cette journée le besoin de données des données spécifiques par exemple situer tout ce paysage des initiatives dans les évolutions globales du système alimentaire les enquêtes nationales elles nécessitent d'être adaptées par exemple le recensement agricole il faut des nouvelles données pour saisir les nouvelles formes d'agriculture qui se développent etc des observatoires ad hoc comme ça a été présenté ce matin ou des enquêtes significatives et de long terme mais aussi les initiatives elles sont très importantes pour la recherche comme des signaux faibles qui posent des questions nouvelles et soulèvent des controverses dans la recherche on l'a vu sur l'évaluation des impacts environnementaux des circuits courts mais on a vu aussi par exemple que dans des cas d'initiatives locales des biologistes des généticiens observent des évolutions de la biodiversité chez des variétés particulières qui sont redécouvertes dans ces initiatives etc. donc en fait ce sont des lieux où aussi débusquer des questions inédites accompagner les innovations je vais vite c'est connu mais il y a différentes formes documenter outiller évaluer mais aussi ce qui est sans doute plus attendu c'est expérimenter concevoir ensemble mettre en système l'idée des living labs c'est-à-dire d'avoir des territoires qui sont des territoires apprenants innovants en collaboration permanente structurer les acteurs c'est important on a beaucoup parlé des PATH et en fait comme on est dans une myriade d'initiatives la question se pose pour finalement les renforcer les structurer c'est comment peuvent-elles s'organiser qu'est-ce que peut être une gouvernance alimentaire en fait et qui c'est sans doute sous des formes assez inédites par rapport aux formes de gouvernance assez formelles assez institutionnelles classiques porter à connaissance c'est aussi le rôle des chercheurs que d'aller appuyer la décision publique donc alimenter les réflexions pour les politiques nationales alimentaires ça a été évoqué la PAC aussi au niveau international la FAO être présent dans les réseaux d'acteurs aussi par exemple les réseaux de villes en France et à l'international et une dernière idée c'est se décentrer et se décentrer c'est très important de comprendre cette réterritorialisation ailleurs parce qu'elle ne se passe pas forcément et souvent pas du tout pareil qu'ici et en particulier il y a des mécanismes notamment liés à l'insécurité alimentaire à la pauvreté aux crises aux conflits aux migrations dans des contextes de très faibles actions publiques où il y a aussi ces jeux d'insécurité alimentaire sur lesquels nous devons travailler et un des outils pour la recherche mais aussi pour les partenaires c'est les comparaisons internationales mais c'est aussi les coopérations décentralisées les city to city partnerships des choses comme ça je vous remercie Merci Christophe je crois qu'on va pas relancer le débat maintenant à cette heure-ci donc c'est Youna qui conclut définitivement Merci à tous conclusion brève surtout remerciements remerciements parce que cette journée en tout cas elle n'aurait pas existé d'abord en premier lieu je voudrais remercier Jean Dallongeville le directeur du métaprogramme Didit qui nous a fait confiance pour cette étude nationale pour ce travail un peu vous voyez qu'on est qu'au début avec cette idée justement d'aller plus loin puis évidemment la direction scientifique alimentation et communication Monique Axello Sandrine Vincent bien sûr Philippe Mauguin pour leur soutien également avec l'édition de ce numéro en particulier je remercie la Caisse des dépôts qui nous accueille aujourd'hui le ministère de l'agriculture et de l'alimentation donc la DGL en particulier et puis tous les drafts tous les pôles drafts qui auraient aimé être parmi nous donc ils nous suivent en streaming peut-être ou ils pourront nous voir demain sur le site du RMT on s'excuse vraiment donc c'est l'occasion pour tous ceux qu'on n'a pas pu accueillir aujourd'hui mais en tout cas on refera d'autres rencontres et on se retrouvera je remercie également le comité de pilotage qui nous a suivi cette étude qui nous a fait justement part de questions auxquelles on n'a pas répondu François mais ça viendra on les a notées tes questions et puis la Mule du Pape qui donc nous permet justement à la fois de garder une trace et puis d'avoir cette interactivité bien sûr l'équipe qui s'est largement mobilisée pour l'enquête donc Gilles Maréchal Constance de Alexandris Charline Nicolet Julien Noël Sarah Lachenal donc merci à eux pour avoir contribué à cette étude donc un rapport va suivre vous l'aurez dès qu'on peut mais en tout cas on va justement on va le faire circuler un petit peu justement pour savoir tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on ne peut pas dire enfin il y a aussi ce travail là qui peut prendre un petit peu de temps mais rassurez-vous donc il y aura pas mal de choses en plus et puis enfin l'équipe d'organisation à nouveau Sarah Thibaut une mention spéciale à Anne-Cécile Anne-Cécile Brite qui vous a beaucoup communiqué avec vous donc voilà qui est là qui peut se présenter et même se mettre debout et puis on peut l'applaudir je crois parce que vraiment voilà sans elle ce rendez-vous n'aurait pas été aussi réjouissant enfin je l'espère et puis enfin je ne peux pas ne pas mentionner donc faire un hommage à notre collègue Muriel Tichit qui était chercheuse à l'INRA et une amie partie trop vite qui faisait partie du comité de pilotage et partie trop vite cette année je vous remercie je vous donne rendez-vous donc sur le site du RMT je vous donne rendez-vous dans d'autres moments et puis donc toutes les questions qui sont apparues sur Slido donc on va donc les partager entre intervenants et on n'hésitera pas donc enfin on essaiera d'y répondre et puis on mettra évidemment les articles les liens tout ce qui peut justement vous nourrir je remercie également la libérée des territoires que je n'ai pas suffisamment présenté je m'en excuse donc qui était là qui vous présentez aussi une sélection d'ouvrages donc ils sont évidemment des ressources pour réfléchir et pour aller plus loin merci à tous les intervenants merci au ministère et puis merci à Louis-Georges et donc à très bientôt applaudissements applaudissements Merci.